Aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre, ce roman-ci, que j'ai écrit pour les adolescents. Alors, c'est un roman fantastique où est-ce qu'on a deux sorcières qui sont amies et ennemies en même temps. Ça dépend des moments. Alors, ça s'appelle Émilie, la rencontre. Aujourd'hui, je vais vous lire un petit extrait du chapitre 3. Alors, ce livre-là a comme personnage principal Émilie qui est au secondaire. Puis, il y a une nouvelle qui arrive comme ça et personne ne la connaît, elle la trouve bizarre, puis elle s'appelle Brianna. Puis, Brianna, c'est ce qu'on va découvrir. Elle a un peu des pouvoirs magiques, puis elle ne les utilisera peut-être pas toujours à bon escient. Alors, Émilie, elle ne saura pas trop si elle doit embarquer dans ses combines ou si, plutôt, elle doit se lever contre elle. Alors, voici un extrait du chapitre 3. « Il ne me restait plus que deux jours pour préparer ma présentation pour le cours d'espagnol de vendredi. » Alors, c'est Émilie qui parle. « Brianna m'évitait et moi aussi, mais quand je la croisais par hasard, je voyais bien qu'elle m'en voulait de l'avoir mise de côté. Elle me fusillait du regard. Je baissais les yeux, rouge de honte. D'un autre côté, mes amies, elles, étaient soulagées. Elles avaient tôt fait de mettre l'accablante histoire Brianna derrière elles. Leur babillage était revenu à la normale. Elles n'avaient pas les larmes de Brianna sur la conscience comme moi. Au moins, j'avais regagné quelques brins d'estime à leurs yeux. Bien que je continue définitivement à perdre ma place auprès d'elles ces temps-ci. J'avais le cœur lourd. Me concentrer sur un projet scolaire était exactement ce qu'il me fallait pour me changer les idées. Le jeudi en soirée, j'avais considéré plusieurs variantes pour mon habillement. Finalement, la meilleure option s'était révélée la première, celle à laquelle j'avais pensé le lundi matin coucher dans mon lit. Ma jupe noire avec mon nouveau haut à motif rouge. Donc, le vendredi matin à mon réveil, mes vêtements étaient prêts, sagement alignés sur le dossier de ma chaise. J'ai appliqué un peu de maquillage, rien de très voyant. Je n'avais pas l'habitude d'en porter beaucoup. Je ne voulais pas trop attirer l'attention non plus. Je détestais sentir les yeux des autres sur moi. J'ai quand même pris le temps de remonter une partie de mes cheveux vers l'arrière. En m'inspectant sous tous les angles dans mon miroir, je me trouvais presque jolie. Je me fie un clin d'œil et attrapais mon sac. J'arrivais le matin à notre table et je trouvais les filles en grande conversation, encore plus bruyante et souriante qu'à l'habitude. De quoi parlait-elle, un nouveau potin? Curieuse, je m'approchais et je ne me vire pas jusqu'au moment où j'arrivais à leur côté. « Et elle a pris mon numéro. On doit se voir, Sam. Estelle se tue subitement en me voyant approcher. » « C'est quoi cette histoire? Tu as rencontré quelqu'un? Où ça? » Le visage d'Estelle prit différent, dégradé de rose et de rouge. Je me sentis mal à l'aise. Les filles me cachaient quelque chose, j'en étais certaine. « Ah oui, c'est que hier, je suis sortie avec mon frère et ses amis. On est allés à la big boat. » « Tu as réussi à entrer? » « Oui, j'avais une fausse cave, vois-tu? » La cloche sona et je vis Caroline se détendre. En fait, toutes les filles avaient l'air soulagées de partir en cours, ce qui confirmait qu'elles ne me disaient pas la vérité. Elles détalèrent. À la troisième période, en arrivant devant la classe d'Espagnol pour ma présentation, j'ai immanquablement rougi dès que j'ai ouvert la bouche. Je ne pouvais m'attendre à mieux. Mon sang me jouait véritablement de mauvais tour. En sentant la chaleur monter sur mes joues, j'ai rougi davantage. Le plus pénible était de sentir les yeux de Christian sur moi. Est-ce qu'il me trouvait ridicule debout devant la classe avec le visage empourpré? Bon, prends une grande respiration. Je me suis lancée. J'étais bien préparée. J'avais appris avec application mon texte. J'ai fixé le plafond de la classe pour éviter les regards draqués sur moi, un truc donné par M. Vachon, mon professeur d'anglais l'année passée. J'ai récité mon texte à toute allure, pressée d'en finir et d'aller enfin me rasseoir à mon bureau en sécurité. J'en étais tout essoufflée. Je n'ai eu qu'un blanc, mais heureusement, j'avais mon texte à proximité. J'ai rapidement retrouvé le fil de mon exposé. Une fois mon texte débité, on m'applaudit poliment et je repris mon siège avec soulagement. J'ai pris une grande respiration. Je crois que je m'en étais plutôt bien tirée. Quand Christian s'est présenté à son tour devant la classe, mon cœur se mit à battre la chamade. Je tentais tant bien que mal de dissimuler ma fascination pour lui. En jetant quelques coups d'œil discrets à l'entour, je constatais que je n'étais pas la seule fille qui semblait charmée par sa beauté. Plusieurs de mes compagnes le contemplaient, un sourire idiot collé aux lèvres. Je décidais d'en profiter moi aussi et je braquais mes yeux sur l'objet de ma convoitise. Christian avait toujours l'air à l'aise, même debout devant une trentaine d'élèves qui le dévisageaient. Il s'exprimait avec une assurance déconcertante et ce, malgré les nombreuses fautes grammaticales qui truffaient son discours. Il agrémenta même sa présentation de quelques blagues. J'étais en pas moison. Je n'en attendais pas moins de Christian Dubé. Un tonnerre d'applaudissements retentit à la fin de sa présentation. Christian regagna sa place d'un pas décidé, presque arrogant. Il occupa mes pensées le reste de la journée. J'étais sur un nuage et je n'attendais plus rien de ce qui s'est passé autour de moi. Je revoyais en boucle son exposé. Je marchais comme un zombie, un sourire niais sur les lèvres. Je suis même entrée en collision avec deux élèves en chemin vers la bibliothèque. C'était l'effet Christian. J'étais une victime dans tout ça. Au tournant d'un couloir, j'entendis Estelle, Marianne et Caroline qui discutaient avec animation. Il faut refaire ça, c'était génial. Oui, ça valait la peine d'être si fatiguée aujourd'hui. Je stoppais net. C'est exactement ce qu'elle me cachait. Mon cœur se brisa. Mes meilleurs amis, quoi que j'en dise, elles étaient les meilleures que j'avais, étaient sorties dans les barrières sans moi, sans même m'inviter, en évitant même de m'inviter. Je bouillais de rage. Envoler les pensées coquines sur Christian. Elles furent remplacées par des idées de meurtre. Stupides, chippies. Comme j'avais hâte d'obtenir mon diplôme et de foutre le camp de cette école de merde avec ces gens de merde. Des attardées qui n'iraient jamais loin. Des filles qui rêvaient d'être serveuses et des gars qui ne pensaient qu'aux voitures et au sexe. Je suis un extraterrestre ou quoi? Une larme amère dégringola sur le bord de ma joue. Je m'enfuis en courant au détour d'un couloir pour éviter que cette traîtresse ait la joie de me voir dans cet état. Vivement la fin de l'année. Je vais partir à l'aventure, quitter ce point tranquille, perdu et ennuyant. Je vais faire le tour du monde s'il le faut, mais je vais trouver des gens qui me ressemblent, avec qui je pourrais développer et entretenir des amitiés enrichissantes. Je filais comme une étoile à travers les longs couloirs qui s'étaient vidés rapidement. Je dus m'y prendre à deux reprises pour faire la bonne combinaison sur mon cadenas. Mes doigts étaient aussi fâchés que moi et tremblaient de rage. Je jetais tous mes livres peintes-mêles sur la tablette et claquais la porte avec rage, avant que le tout ne déboule à mes pieds. Pas question de faire des devoirs ce soir, je me donnais congé. De toute façon, je ne pourrais jamais me concentrer après ce que je venais de découvrir. Je fonçais tête baissée dehors. Je n'avais l'intention d'arrêter pour personne. Attention à vous, si je vous frappe, ce sera de votre faute. J'avais à peine franchi la sortie de l'école que je tombais face à face avec Brianna. Ça m'a fait un choc. L'avoir devant moi me tira brutalement de mes pensées négatives. Elle aussi avait été trahie. Alors voilà, c'était un extrait du chapitre 3 de mon livre « Émilie, la rencontre ». Alors, si vous avez envie de vous le procurer, j'ai laissé le lien dans les commentaires ou aussi une idée cadeau pour les adolescents dans votre entourage. Merci. Merci.